Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on va faire les toutes dernières cartes de Noël avec la big shot et deux techniques différentes. Vous m'accompagnez ? Alors la dernière fois on avait laissé deux petites cartes avec la big shot sans vous montrer de petites idées qu'on va voir maintenant. Alors là on va appliquer deux classeurs de gaufrage à la même carte. Je trouve que le résultat c'est assez beau, super facile. On met simplement de chaque côté un classeur de gaufrage différent et là vous allez voir le résultat avec deux gaufrage différents et entre les deux on peut mettre un message où nous on va mettre du washi tape. On peut aussi coller complètement les deux gaufrages différents c'est comme vous voulez. Là j'ai mis un petit morceau de washi tape que j'aime beaucoup. C'est un washi tape un peu cuivré et on va mettre simplement des petites découpes Noël. Vous pouvez faire aussi une carte des vœux, maître 2018 ou meilleur vœu ou ce que vous voulez. Et c'est tout je vais mettre quelques les fameuses bouts de pluie pour simplement donner un petit peu de... embellir un peu plus cette carte. Après cette autre technique elle est aussi... on a deux cartes vraiment simples aujourd'hui mais elles sont très très belles, très sobres mais très belles. Là c'est la technique de découper plusieurs fois la même découpe avec un daille et de les superposer en les collant avec avec une colle, un stylo-colle ou la colle que j'utilisais normalement. Ça va donner du relief à ces dailles. On peut mettre quatre, cinq. Ça dépend aussi de l'épaisseur du papier ou du petit papier cartonné que vous utilisez chez vous. Ça va donner du relief et ça va être très beau. Même si c'est du blanc sur du blanc comme nous on va faire là. comme il y a du relief, ça ressort et ça... et c'est très beau même quand c'est... quand c'est découpe comme ça, si fine que ça avec le petit arroi avec la guirlande là. Je trouve que le résultat il est vraiment beau. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Vous voyez là ça ressort, ça donne un effet 3D très joli. Et vous pouvez faire ça aussi par exemple avec des... des dailles aussi, des mots. Quand on met des mots, ça... ça rend très très bien pour décorer... pour décorer les cartes. Là je mets un petit peu de... de colle pailletée pour simplement donner un peu plus... attirer un peu plus attention sur ce petit arbre. C'est trop... c'est trop trop simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Et la carte, elle est finie. Sur cette carte, je vais mettre qu'un petit bout de washi derrière... derrière la découpe où j'ai mis l'arbre et c'est tout. Et quelques séquins et c'est tout. Je voulais vous dire aussi que pour cette période de Noël, je vais partir chez moi. Je suis originaire du Costa Rica. Et là, je vais passer Noël avec ma famille là-bas. Alors je vous abandonne pas. Mais je pense que j'aurai le temps de faire... de poster une ou deux vidéos. Alors là, je... je vous explique ce crayon là. Et je vous raconte après mon histoire un petit peu. Là, c'est un crayon ciré qui sert à... facilement à déplacer les séquins quand on veut coller ou les strass. J'ai aussi cet outil là, mais c'est beaucoup plus cher. Et j'ai trouvé après... après ces crayons là avec... avec de la cire. C'est super pratique. Je vais vous laisser le lien sur mon blog. Bon, alors je reprends. Je pars pour Noël. Je pense que je pourrais laisser enregistrer deux vidéos. Mais je pars pour un mois. Alors... vous allez me manquer. Mais je vais aller passer un peu de temps avec ma famille. Prendre un peu de soleil aussi parce que là-bas il fait chaud. Peut-être que je vais vous poster une ou deux petites vidéos des gens de là-bas, des marchés, un peu de couleur de l'Amérique latine. Si vous appréciez ça, bah vous pouvez rester connecté à la chaîne. Et sinon, bah je reviendrai fin janvier avec plein d'idées que j'ai encore à vous partager. Je vous remercie beaucoup pour toute la gentillesse. On est presque 1000 abonnés maintenant. C'est vraiment dingue. Je m'attendais pas à ça. Je suis trop contente. Surtout aussi que j'ai plein de jolis retours de votre part. Vous aimez beaucoup les idées. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment inspirées, qui m'envoient des photos, des cartes qu'ils ont faites à partir de ces idées-là. Alors, c'est sûr que je vais continuer de vous partager encore quelques idées, pas mal d'idées que j'ai en tête. Mais c'est magnifique. C'est une communauté magnifique. Je suis trop contente et je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'espère que vous allez passer un super Noël et qu'on va se retrouver l'année prochaine pour continuer ces processus créatifs si importants. Moi, je trouve que la créativité, qu'importe le domaine, c'est quelque chose de beau, de magnifique et de le partager comme ça, c'est vraiment super. Alors, je vous remercie beaucoup. Là, je finis ma carte avec quelques séquins. J'ai mis, comme vous avez vu, un petit bout de Washi derrière l'arbre simplement pour... parce que c'était du noir. Je voulais rappeler un peu le noir. Je voulais pas mettre un message. Je trouve que la carte, elle est jolie. La dimension donne un effet assez sympa à cette carte. Voilà, la carte verte, c'est la carte qu'on avait fait la dernière fois. Alors, originalement, je pensais vous mettre les trois cartes sur une seule vidéo, mais c'était trop long. Alors, celle-là, on l'a vu déjà la dernière fois. Et les deux cartes d'aujourd'hui, c'est des cartes assez simples que vous pouvez faire encore. Vous avez encore le temps de faire des cartes pour Noël. Ça va nous manquer les cartes de Noël, je pense. Mais bon, on a fait pas mal déjà cette année. Lundi ou... non, je pense ce mardi prochain aussi. Je vais vous poster une vidéo. Je trouve que c'est très réussi. Des petites marques place que je fais. Bon, ça va être pas possible pour les faire pour vous pour ce Noël. Mais vous pouvez encore les faire pour les réveillons. On va utiliser les cartes, encore les cartes métallisées d'action. C'est une autre façon de les customiser. J'ai fait des marques place très très jolies, avec des chocolats Ferrero aussi. Si vous voulez... si vous voulez suivre ça, vous pouvez vous chercher la chaîne ou chercher la vidéo. Je pense qu'à partir de mardi ou mercredi prochain, je vais éditer ça et je vais la partager avec vous. Et là, je vous laisse... je vous montre encore les cartes. Elle a la dimension... elle est... elle est très simple mais très jolie. J'aime beaucoup. Elle part... elle part pour le Costa Rica, cette carte. Alors, j'espère que la personne qui va la recevoir, elle va l'apprécier. Bon, ben, je vous... je vous dis encore merci. J'espère que... que vous allez passer un Noël magnifique. Et... plein de... plein de belles choses pour ce Noël. Plein de jolis projets pour le 2018. Et j'espère qu'on va se rencontrer, que vous allez continuer à m'accompagner dans... dans cet... dans cet univers de créativité et de partage et de bonheur avec... avec les cartes. Alors, je vous dis merci. À la prochaine. Plein de bisous. Et... Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada